Allez, c'est le moment, on monte tous sa chaîne, parce qu'il y en a plein qui sont censurés, alors on y va. Il faut commencer en rusant, avec un chat, des petits chatons, des choses mignonnes, et puis à l'intérieur, un message vocal, discret, compréhensible par toutes les résistantes et tous les résistants. Il faut contourner les censures, il ne faut pas écrire dans le titre. C'est une des premières raisons qu'ils censurent, c'est dans le titre. Donc il faut marquer des messages que seuls on comprendra entre nous. Et dans les commentaires, il faut mettre des espaces dans les mots à risque et les liens. Il faut essayer de contourner toutes les censures, donc on ne va pas sur des chaînes très connues, parce que là, direct, on se fait repérer souvent par des trolls ou par des agents, qui après signalent et après on est censurés. Si on reste sur les chaînes de gens qui vont se bouger, au moins on est sûr de ne pas se faire repérer, au moins au départ. Parce qu'il faut monter au moins plusieurs centaines de personnes et contourner tous les problèmes. Donc on demande de partager, de liker, de s'abonner, de dire regardez comment c'est joli, c'est un joli chat, puis ça pourrait aider, voilà. Enfin chacun peut trouver des idées, des trucs pour réussir à monter quelques centaines de personnes. Et une fois qu'on arrive à mille, il y a le live, possible facilement. Puis après, il faut commencer avec les dossiers solides, documentés, taffés, rien à redire, avec des réponses fermes et assurées, argumentées dans les commentaires. Un bannissage occasionnel de certains vraiment qui vont trop loin avec explication, sinon à chaque fois répondre de manière détaillée. S'organiser tout le temps, faire les vidéos tout de suite, parce que sinon on oublie des choses, on perd des choses, des choses sont détruites, des choses sont égarées. Prendre deux navigateurs, dont un c'est Brave, qui n'est pas bien parce qu'il ne garde pas en mémoire longtemps ce qu'on a été recherché. Il a des petits bugs dans l'historique aussi, mais il a le TOR, T-O-R. Et là, du coup, comme ça, on ne fait pas repérer son adresse IP et son autre chaîne YouTube par exemple. Et donc, il faut bien sûr tout le temps cacher son identité du nom du Nouvel Ordre Mondial, de la fraude du non légal, une fraude du certificat de naissance. Mais montrer qui on est réellement quand même, notre passé, ce qu'on a fait, qui on est vraiment. Et donc, je conseille de modérer tous les commentaires, parce que sinon c'est YouTube qui le fait et il le fait mal, voire à l'envers. Et répondre du coup à tout le monde, ou presque. Et liker souvent quand on peut, et mettre un cœur, ça fait plaisir. Et donc, encourager les autres chaînes, mais ceux qui viennent et qui ne mettent pas de like, qui viennent juste pour spammer, vous pouvez les dégager parce que c'est un peu relou. Il faut un peu que tout le monde partage, s'entraide, et like, commente, parce que ça augmente la possibilité d'être repéré, d'aller sur... que des gens repèrent la chaîne et tout. Donc voilà, c'est un truc d'entraide en fait pour monter des chaînes. Sous-titrage ST' 501